On est bien là quand même, allez on y va. D'abord nous avons Lucas, il a 25 ans, il est à Saint-Chamond. Je suis ici. Aïe, Mickaël a 38 ans, il est à Lyon. Ouais. Kader a 45 ans, il est à Troyes. Oui. Yannick a 42 ans, il est à Ramonville-Saint-Agne. Mais oui. Mickaël a 37 ans, il est à Paris. Oh oui. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là je te prie. Salut Maurice, Céline, 53 ans à Paris. La main à Mickaël à Paris pour voir ce que ça fait. Ouais Maurice, j'ai pensé à toi, je mangeais une sorte de kebab ce soir. Aïe. C'était un sandwich kurde. Ouais, c'est pas temps. Il y a des gens qui faisaient la queue devant. Ouais. Moi je me suis dit, si tout le monde fait la queue, c'est que ça doit être pas mal. Ils faisaient la queue en bagnole ou pas ? Il y avait du gazole un peu sur la viande ou pas ? Alors c'était une... Non mais c'était pas mal du tout. Franchement c'était pas mal. C'était cuisson traditionnel dans un espèce de four de chez eux et donc c'était plutôt bien. Ah ouais. Attends. Attends, regarde, je vais te dire si tu veux jeter un oeil. Ça s'appelle Urfa Douroum. Urfa Douroum. On a un bazar là pour regarder ? Je salue celles et ceux qui regardent ma chemise de ce soir sur notre chaîne YouTube. Et je sais pas quoi là... Tiens, il y a marqué Watch Live. Now. Euh, pourquoi je regarderais ça moi ? C'est pas ça que je veux voir. Qu'est-ce que je veux voir ? On a dit comment ça s'appelle le bazar ? Alors, phonétiquement, Urfa Douroum. Urfa, U-R ? U-R-F-A, D-U-R-U-M. Douroum, ok. Urfa Douroum, restaurant. Voilà. Urfa Douroum, Saint-Denis. Euh, ok. 58 Urfa Douroum, Saint-Denis. Ok, ça marche. Alors, on fait voir la gueule du bazar ? C'est là que j'ai mangé. Donc, comme tu peux le voir, ils font des grillades le long, là. Et ils font... Alors, je sais pas si on voit le four à pain. Ils ont un gros four à pain, comme ça. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Alors, c'est pas mal, voilà. Par contre, le mec, ils ont mis en... Le mec, ils ont mis en photo, on dirait un psychopathe, quand même. Bon, ouais. Avec son couteau. Ah, lequel, le premier, là ? Ouais, t'as l'impression que lui, t'as pas intérêt à mal lui parler. On va pas lui rendre toute la monnaie, hein. Mais alors, tu devrais voir qu'est-ce que ça débite. Ils ont mis des petits tabourets de fortune dehors, tout petits, comme ça. Là, t'es assis le cul au ras du sol. Mais alors, t'as tous les... D'ailleurs, tiens, on les voit, d'ailleurs, un peu sur les photos de Google. Et puis, y'aura-t'as la queue, comme ça, sur tout le long du trottoir. Et j'avais envie de me faire, oui, j'avais envie de me faire une petite spécialité turque, parce que je sais que c'est la rue de spécialité turque. Donc, voilà. Je suis parti sur cette spécialité turde. Et j'ai dit quoi, Maurice ? Non, non, rien, je fais une petite bêtise, donc j'ai dit aïe. Voilà. Donc, j'ai découvert le durum, le durum, je sais pas comment on dit, qui n'est pas un kebab. Durum ! Le durum, voilà, qui est donc une sorte de kebab, mais pas vraiment un kebab. La viande est de meilleure qualité, quand même. C'est pas un espèce de gros truc qui tourne toute la journée. Ah, très bien. Et sinon, ouais, alors, la rue est blindée de monde. Passage des petites écuries, ça déborde sur la rue, sur les trottoirs, sur la route. Enfin, c'est quasiment piéton, aujourd'hui. Donc, c'est marrant de voir un peu ce mélange à la fois populaire et bobo, tu vois. Tu passes du kebab dégueulasse, tu vois, vraiment, qui est vide. Et puis, à côté, t'as Urfa Douloum, qui est blindé de monde, parce qu'ils ont un concept, voilà, qui est un peu nouveau. Donc, moi, pour moi, c'est intéressant, c'est pour mon métier, puisque j'en dérissais. Je voudrais dire à Beyond, qui n'est jamais sorti de chez lui, que ça m'étonnerait que ton papa ait des chemises avec de la wax dessus. Je ne sais pas ce que c'est, la wax. La cire, la wax. Non, c'est pas de la cire, non. La wax, tu fais du surf à Maurice, de savoir ce que c'est, la wax. C'est pas possible d'être bête comme ça, quoi. Bon, allez-y. Tu les attires, Maurice. Je ne sais pas comment je fais. C'est vrai que des mecs, quand ils ne connaissent rien, ils ne connaissent vraiment rien, quoi. Tu sais, t'as des gens, ils parlent des années 80, c'est-à-dire, t'as des gens qui sont figés dans les années 80. On est en 2019. Moi, ce que j'ai adoré, c'est quand ils ont pleuré, Ardisson, les productions de Catherine Barma, alors qu'il y a Rukier qui a repris le flambeau depuis 12 ans et qu'on nous sert toujours la même sauce, quoi. Le pain est différent, mais c'est la même sauce. Nous sommes le cheptel d'âme. Ton papa est mort, mais il ne porte... Non, c'est Maurice qui dit ça. Je ne dis pas que vous êtes des âmes, mais... Excusez-moi. Ton papa est mort, Beyond, paix à son âme, ce n'est pas de ma faute s'il est mort. Mais on est sûr et certain qu'il ne portait pas cette chemise-là. Alors, Maurice, il y a un côté marketing qui m'échappe. Pourquoi tu ne vends pas des chemises sur ton site ? Ça, ça m'échappe. Ça se voit que c'est une chemise en lin, d'ailleurs, c'est la même marque qu'hier, d'ailleurs. Parce qu'il faut avouer que tu es quand même soigné au niveau de la liquette. Pourquoi, dans toutes tes connexions, il y a bien un fabricant ou un mec qui va te faire un truc ? Et tu ne seras pas à ton fou dessin, en plus, à créer des vêtements. Ouais, c'est vrai. Une bonne idée, ça. On n'a qu'à faire des liquettes. Franchement, une petite série de liquettes, on voit si ça marche. Ouais, pas mal. Ça va faire plaisir à la créatrice qui fait ces chemises-là, déjà. Je la salue bien. On va écouter Céline à Paris. Yes. C'est une session parisienne, donc. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est vrai, c'est une session parisienne. Enfin, c'est le fond de tiroir, quoi. C'est ça. Non, mais on n'est pas loin, en plus, Céline et moi. C'est le fond du placard, toi, Yannick ? C'est le top, Yannick. C'est pas moi. Ouais. Alors, donc. Il y a le soleil, hein, Yannick ? Ah, là, je savais que Mickaël allait faire référence ce soir à Diodonné. Je pense qu'il s'est donné comme objectif de faire ça quand il y en a. Eh, Yannick, Yannick, hier, je regarde OCS, juste, je te redonne la main tout de suite. Je regarde OCS Orange Cinéma. Et qu'est-ce que je vois au programme qui passe juste après un film ? Diodonné, son spectacle 1905. Il est vachement censuré, Tongard. Il passe sur OCS, sur le câble. Attends, j'ai jamais défendu Diodonné, ici. Non, mais juste, je le dis, ça m'a fait rire, en tout cas, de voir que les spectacles de Diodonné… Ça n'a rien à voir avec Diodonné, en fait, Mickaël. Il passe avant d'accord. Tu dois tromper de personne, en fait. Oh, oui, très bien. J'aime pas ce mec, c'est un maître, donc je ne l'aime pas, point. Ouais, mais si on va peut-être commencer par commencer à compter qui tu aimes, toi, hein ? Aïe. Bon, ça commence par… Je ne sais pas à dire ce que tu… C'est pas mon choix de parler, donc je te laisse parler. Ouais, mais ça serait sympa, parce que c'était à moi de parler, en fait. Donc bon, moi, je voulais simplement réagir. Je sens que ça va déjà être chiant. Donc ouais, je voulais réagir à propos du public des émissions dont tu parlais, Maurice. Moi, je suis allé il y a assez longtemps maintenant, il y a une dizaine d'années. Par curiosité, je suis allé, je suis inscrite, en fait, pour aller assister aux émissions d'Ardisson, justement, et de Rukier. Qui était à l'époque… Alors, Ardisson, l'émission du soir, je ne sais plus comment ça s'appelait. Tout le monde en parle. Le jeu, tout le monde en parle, en fait. Ouais, voilà, je crois. Et Rukier, qui était en début de soirée… Je ne me souviens plus du nom. Sur la 2, c'était… Ouais, en ouverture, c'était vers assez tôt, c'était 19h. Enfin, je ne sais plus, bref, c'était pas très important. On a tout essayé. Ouais, ça doit être ça, je crois. Et en fait, moi, si je m'avais… Ouais, mais non, je te fais confiance, je me souviens. Par contre, ce qui m'avait marqué, c'est qu'effectivement, c'est bien enregistré, mais ça dure extrêmement longtemps. C'est-à-dire que tu restes… Non, c'est vrai, tu restes 6h, 7h. Hein ? Ah ouais, ouais, en tout cas, Ruiçon, t'arrives à, allez, genre, 8h, 20h, et t'en sors à 2h du matin, 3h du matin. Alors, toi, par contre, t'as pas le droit de sortir du tout du studio, donc t'es piégé comme un rat, en fait, on t'enlève ton téléphone, tout. Ou enfin, ça, Céline, une fois, moi, je leur ai dit, je me casse, j'aurais dit, vous allez faire quoi ? Moi, ils m'ont rendu mes affaires, je me suis barré. Ah bah, quand tu t'en vas, ouais, non, mais moi, j'ai voulu vraiment assister jusqu'au bout, en fait, voir comment ça se déroulait. Et donc, tu restes effectivement enfermé dans le studio, complètement. Tu as Hardisard, notamment pour Hardisard, lui, par contre, qui fait des arrêts, mais qui dure vachement longtemps, juste pour fumer sa cigarette et boire sa coupe de champagne. Je me souviens qu'on a recommencé… Non, non, mais vraiment, hein. Je suis de la mue, hein. On a recommencé l'intro. Alors, quand le mec arrive sur le plateau, donc, les gens applaudissent, quoi, normal. Ah ouais, super, bravo, on est content. Et on n'était pas bon. Donc, en fait, on nous a demandé de refaire l'entrée, mais sans exagérer, 4, 5 fois, quoi. Oui, mais soyez plus convaincu, vous êtes content de le voir. Et le mec, il faisait la gueule, donc, il repartait, il rentrait. Il fallait qu'on soit hyper content, hyper heureux de le voir arriver. Alors, moi, ce qui est pas mal, moi, Céline, c'est que j'ai eu les plans de coupe. Avant l'émission, c'était chez Evelyne, Thomas, c'est mon choix. Ils ont pris les plans de coupe, t'imagines. Et donc, en fait, le mec faisait des choses bizarres pour avoir des réactions. Tu vois, et après, il les avait réutilisées dans les plans. Mais à quel moment ? Sur le plateau ou avant ? Avant que l'émission commence, il y a un chauffeur de salle qui est arrivé pendant 15 minutes et qui a fait que des trucs bizarres, comme ça, pour capter des réactions dans le public. On était filmés. Et après, ils ont réincrusté ces plans. Genre, t'as quelqu'un qui est en train de raconter une anecdote. Bon, on en avait rien à foutre, en fait, en vrai. Mais là, le mec, il fait une fête incroyable. Et là, on est là, genre, comme ça, à se demander ce qu'il y a. Ah bon ? On est là, comme ça, un peu concernés et tout. Et en fait, j'ai compris que c'était les plans qu'ils avaient filmés avant. Ouais, d'accord. Mais non, mais c'est choquant. Ouais, voilà, c'est vraiment du cinéma. Mais c'est surtout, effectivement, orchestré par le mec, le chauffeur de salle, donc dans les deux émissions, autant chez Ruquier que chez Ardisson. Vous allez faire pleurer à Mickaël de Lyon, là, arrêtez. Mais effectivement, on est un paysage, on est une forêt, en fait. Les spectateurs, on est classés par couleur, par âge, par machin. Mais surtout, c'est effectivement un show qui est tout à fait écrit. Et je parle de ça il y a déjà dix ans. Donc on était encore, à l'époque, vaguement... Je pense que le problème de la télé, c'est que ça va parler à tout le monde. Et ça parle à personne, finalement, je crois. Effectivement, c'est monté. Mais dans le montage... Arrêtez, vous allez le faire pleurer, là. Ça y est, il est en train d'être déstabilisé. Mais d'accord, c'est monté. Mais peut-être à l'époque, il se disait... Mais ma fille, quand même, il ne les écrivait pas, c'est blague. Et aujourd'hui, dans le montage... Non, mais c'était écrit, Mickaël. Non, mais pas de forme. Mickaël, il y a une différence entre le montage et l'écriture. Tu peux monter une émission en direct, effectivement, avec... Après, donc forcément. Et tu peux écrire, comme là, c'était le cas pour les deux. Tu peux écrire le parcours. Et là, il n'y aura pas un... Il ne sera pas déjà prévu. Ok, tu as des questions... Il faut appuyer quand il faut appuyer, il faut sourire quand... Sinon, on refait. Et on refait la scène. Mais toi, c'est pas... Ok, ok, Céline, mais c'est pas scandaleux de faire applaudir les gens pour... Ah, mais je dis pas que c'est scandaleux. Je lui dis que c'est pas du direct. C'est moi qui le dis, c'est pas scandaleux, que ça soit tout orchestré pour que ça soit agréable à regarder. Non, c'est pas comme ça. C'est con, mais... Attendez, attendez, ce que je veux dire, c'est que... C'est beau ce qu'il dit, n'empêche. Il faudrait l'écrire dans le marbre. Mais attends, mais moi, je dis des trucs vachement belles. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on peut se dire, non, mais ça, ça passe plus aujourd'hui, quoi. Et à l'époque, on se dit, dans le montage, on peut le mettre. Et ça, dans le montage, aujourd'hui, on ne peut plus le mettre. Parce que, pourquoi ? Parce que les sujets dont on parle assez régulièrement... Mais non, Mickaël, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de truc qui arrive soudain, qui n'est pas prévu à l'avance. Il est bête comme ses pieds, lui-là, c'est fou, quoi. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est bête. Mais si, ça fait de toi quelqu'un qui est bête, tu as 38 ans, ça fait 20 minutes, qu'on essaie de t'expliquer que la plupart des émissions que tu regardais à la télévision quand tu avais 12 ans et qui t'épatais, n'étaient pas du tout des émissions dans lesquelles l'ensemble des événements étaient des événements qui arrivaient comme ça par hasard. Et ensuite, les mecs disaient, on garde au montage ou on ne garde pas. L'ensemble de ce que tu vois dans les émissions est prévu à l'avance. Il n'y a pas de on garde au montage ou on ne garde pas au montage. Alors, ce que je veux dire, non, je ne me suis pas mal fait comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui étaient dans... L'extraversion des personnes qui étaient invitées à l'époque était tolérée il y a peut-être 20 ans de ça et qui n'est plus tolérée aujourd'hui. Quoi, par exemple ? Bon, allez, t'as kiffé, avoue que t'as kiffé Gainsbourg quand il a dit « I want to fuck you » à Whitney Houston. C'était la panacée, là. Et ça, c'était prévu à l'avance. C'était prévu à l'avance. Mais bien sûr que c'est des trucs qui sont prévus à l'avance. T'imagines, autrement, le mec qui sera, sa famille sera encore en train de payer le procès que les Américains lui auraient fait. Ils attendent n'importe quoi. Alors, écoutez, d'accord, c'était prévu à l'avance, d'accord. Bon, bah écoutez... Mais bien sûr, c'est un spectacle, Mickaël... Il correspond bien à un âne batté, je te dis. Mais oui, mais non, il s'en est en train de me dire que Whitney Houston, elle est montée sur le plateau, et on lui a dit « Attention, on va vous dire qu'à un moment donné, il y a un mec qui va venir, il va vous dire qu'il a envie de vous niquer, mais c'est pas grave. » Mais Whitney Houston, tu crois qu'elle ne connaissait pas Serge Gainsbourg et sa réputation ? On lui a dit « Le mec, il va sûrement dire des conneries, t'inquiète pas. » Non, on va demander à Gainsbourg de dire ça et de faire ça, et il va le dire et le faire. Surtout, n'oubliez pas d'amener l'extincteur pas trop loin du truc. Regardez si son briquet marche pour qu'il puisse brûler le truc. Elle va prendre un air machin chose et on va faire le tour de la terre avec ça. Si jamais ça n'avait pas été prévu, la famille Gainsbourg serait encore en train de payer. Pour le procès, ils auraient réclamé des milliards de dollars. C'est juste que ce sont des spectacles. Voilà, c'est un show. Un spectacle. Et même dans les JT qui sont les seuls trucs qui soient en direct, je crois, ils ont une 30 secondes de décalage en fait. C'est un show dans ce que vous dites. Rien n'est spontané, Mickaël. Il faut que tu comprennes ça. Oui, mais d'accord. Je le conçois, mais évidemment, rien n'est spontané. C'est du montage, pas du direct. Mais la façon dont vous le présentez, on a l'impression qu'il n'y a que des acteurs. Il n'y a pas de gueule. Ce ne sont pas des acteurs. Ils ne sont pas des acteurs. Il y a des gens qui financent ces programmes, qui sont en général les gens qui amènent l'argent, ce sont les gens des régies publicitaires. Pour que les gens des régies publicitaires puissent continuer à mettre de l'argent, il faut que le spectacle soit huilé. Il s'y passe des choses, mais pas des choses qui les mettent mal à l'aise, pas des choses qui mettent leur marque dans la balance, etc. Les mecs, ils ne critiquent jamais. Tout est mec très naturel. Ils ne critiquent jamais aucun produit qui est diffusé sur la chaîne. Il n'y a jamais un mec dans le public qui fait un doigt d'honneur, qui fait je ne sais pas quoi, qui se met à crier, etc. Il n'y a que dans la période où il y a les gilets jaunes, machin truc, où les mecs, ils en gardent, qu'ils en mettent quelques-uns dans la salle pour que ça puisse créer un happening. Maurice, c'est la nuit. Maurice, c'est la nuit. C'est le seul feuilleton radiophonique au monde. Maurice Radio Libre. La radio carrément rock. La radio carrément libre. Il y a un truc intéressant sur le chat de YouTube. Maurice, que penses-tu des gens qui se barrent en Belgique, aux Etats-Unis, en gardant un pied de ta terre en France, de débiloguer sur la politique française ou l'État ? Je pense qu'à partir du moment où tu paies tes impôts en France, à partir du moment où tu es français, à partir du moment où tu vis, donc même à l'étranger, la politique française, tu as le droit d'intervenir et de citer, et particulièrement si tu participes à la vie, notamment économique, du pays. Sans oublier, bien entendu, que comme tu es à l'étranger, tu fais rayonner la France à l'étranger. Ah, c'est pas beau ça ? J'espère que j'ai répondu complètement à ta question, vieux. En même temps, en écoutant les mecs parler là... Bon. Attends. Bon, Lucas, il a 25 ans, il est à Saint-Chamond. Michael, à 38 ans, il est à Lyon. Oui, c'est vrai. Kader, 42 à 3. 45. 45, pardon, à 3. Yannick, 42 à Ramonville-Saint-Aigne. Mais oui ! Michael, 37 à Paris. Oui. Et Céline, 53 à Paris. 53, c'est la vérité. Ce qui est marrant, c'est ça, c'est d'entendre... Bon, Lucas, il a 25 ans, il a des étoiles pleines à la tête, il pense qu'un jour, un vaisseau va arriver et le chercher pour l'emmener sur une autre planète et qu'il pourra se battre avec un fusil laser. Bon, il a 25 ans, quoi. Michael, il a 38 ans. Le mec, il sera... Tu sais, il n'a aucune... aucune idée de ce que c'est comme boulot, quoi. C'est énorme, le travail des chaînes de télévision. Mais si... Et de la production des émissions de télévision. Il y a énormément de gens qui bossent, il y a des gens qui font des scripts, des scripts, c'est-à-dire qui écrivent tout ce qui est dit dans l'émission, tout ! Tout ce qui est dit. Et Michael, il a 38 ans, il ne s'est jamais dit... Tiens, c'est marrant, il y a des bagarres, des trucs, mais la caméra, elle est toujours au bon endroit. Il ne se dit pas, tiens, c'est marrant. Je dis Dorothée, elle n'aime pas les enfants, en fait. Bon, arrêtez, n'attaquons pas les gens. Non, c'est marrant, quoi. Je ne pensais pas. Je pensais, bon, voilà, que les gens ne se rendaient pas compte, ce qui est normal, puisque c'est quand même très bien fait. Mais je ne pensais pas qu'à 38 ans, on puisse se dire, ah, mais non, pas du tout. Je n'ai pas dit pas du tout, j'ai dit juste que dans les années 90, il y avait des choses qu'on voyait à la télé. Premier baiser. Qu'on pouvait voir à la télé, et qu'on ne voit plus aujourd'hui. Il y avait plus de dérapage à l'époque. Mais non, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Mais non, il n'y avait pas de dérapage. C'est ça que je veux dire, il n'y avait pas de dérapage. C'est des programmes, ce sont des programmes qui étaient et qui sont encore aujourd'hui orchestrés par une équipe de spécialistes. Les gens sont nombreux. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les émissions. Il y a beaucoup de gens qui visionnent. Tu sais, c'est un peu comme la publicité. Les gens ne se rendent pas compte. On a un bureau de vérification de la publicité, chez nous. Mais je sais qu'il y a énormément de gens qui travaillent pour contrôler ce que tu vois. Mais je ne suis pas en train de dire... Mais non, pas pour contrôler ce que tu vois. Pour créer ce que tu vois. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est de la création. La télévision, on est dans l'artistique. Oui, mince. Attends, Yannick. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est factuel. C'est qu'avant, ils te laissaient plus voir de choses... Non, avant, ils décidaient de te faire voir certaines choses. Et puis le temps a passé, heureusement pour nous tous, qui ne te font pas voir la même chose que quand tu avais 12 ans, Mickaël. Oui, voilà. C'est ça, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Mais ce n'est pas une question de liberté. C'est une question de choix artistique. C'est-à-dire que la télévision, avant, elle se disait, on va te montrer ça. Et maintenant, elle te dit, on va te montrer tel autre truc. C'est tout. Toi, tu imagines que c'est des histoires de liberté, alors qu'on n'est pas du tout dans le domaine de la liberté. On est dans le domaine de l'artistique. On est dans l'artistique. Donc, c'est des choix. – Attends, je voudrais juste te dire un petit peu. – Dans ce qu'on voyait avant, dans le contrôle, il disait, bon, voilà. – C'est comme si tu imaginais qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de chanteurs qu'avant parce qu'il y a beaucoup moins d'émissions de variété. Alors que, pas de tout, c'est la télévision, à un moment, qui décidait de te montrer essentiellement des émissions de variété. Et qu'aujourd'hui, il y a moins d'émissions de variété. On ne fait plus chanter les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de chanteurs ou que les chanteurs sont je ne sais pas quoi. C'est juste le choix des gens qui font de la télévision. – Je voudrais juste te dire… – Attends, pour résumer, attends, mais 30 secondes. – Attends, je suis en train de… – Ouais, ça fait un quart d'heure. – Je suis en train de me chicaner avec… – Quoi ? Ça fait 2h30, qui ne comprend pas ? Tu rigoles ou quoi ? – Mais non, mais en fait, je comprends ce petit peu. – Si on n'a pas tous bu comme toi, alors le côté bis répétita, vraiment, c'est usant, je t'assure. – En fait, vous êtes en train de soutenir une idée que je n'ai jamais soulevée, quoi. C'est ça qui est dingue. – Attends, parfait, très bien alors. – Mais voilà, moi, je dis juste, en fait, vous n'avez pas compris, je dis juste qu'aujourd'hui, bon, on ne voit pas la même télé qu'il y a 20 ans. – Mais heureusement pour nous ! On ne voit pas la même télé, tu n'as pas le même comportement devant ta télévision que quand tu avais 12 ans. Quand tu avais 12 ans, c'était ta maman qui décidait de l'heure à laquelle tu pouvais regarder la télévision, des émissions que tu pouvais regarder et jusqu'à quelle heure. Aujourd'hui, tu as 40 balais, c'est toi qui choisis, tu as Internet sur ton téléphone, tu as changé, toi aussi. – Le monde a changé, et lui, ça a bien changé. – Oui, oui. – On reconnaît, Maurice, que la télé, il y a 20 ans, elle n'est pas la même qu'aujourd'hui. On est d'accord là. – Mais il y a les peuples… – Je viens de te dire que toi non plus, tu n'as pas la télévision. Heureusement pour nous, elle a changé, elle propose autre chose. Et toi aussi, tu as un autre comportement. C'est ce que je viens de te dire. – D'après toi, si tu dis qu'elle a changé, qu'est-ce qui a changé alors ? – Ce qui a changé, c'est que par exemple, aujourd'hui, il n'y a presque plus d'émissions de variété à la télévision. Il y en avait beaucoup dans les années 70-80. Il y en avait énormément, c'était quasiment que ça. – Il faut l'être d'Italie aujourd'hui. – Voilà, avant, la télévision française, il y avait tout le dimanche, il y avait Jacques Martin qui faisait chanter des petits-enfants. Après, il y avait, non, à midi, je crois qu'il y avait Colaro, etc. – C'est Drucker déjà aussi. – Ouais, Drucker. Mais il est mort, Drucker. Non, pardon. – Pas encore. On attend, on attend. – Pourquoi ça disparut ? – Cette émission de variété, pourquoi ça a disparu ? – Parce que la télévision, les gens de télévision ont décidé de faire autre chose. Aujourd'hui, les gens de télévision ont décidé de faire des clashs, de mettre des gens autour d'un plateau qui se disputent, etc. Donc, la grande partie des émissions de télévision que l'on voit sont des émissions qui mettent sur le plateau plutôt des gens qui ne font que de la télévision et puis des gens qui sont là pour se disputer, pour s'engueuler parce que c'est ce qu'ils font. – Ou les compétitions, encore, ça marche, genre The Voice ou la danse, là, tu vois, les conneries, les compétitions. – Oui, mais il n'y a rien de spontané. – On en revient à l'idée que rien n'est spontané. – Mais bien sûr que rien n'est spontané, c'est un spectacle qui coûte extrêmement cher. – Alors, oui, j'aimerais juste rajouter un truc. Ce qu'on a tous oublié, ben oui, ben oui, ce qu'on a tous oublié, c'est que la télévision essaie d'imiter la réalité. Donc, lorsqu'un certain Michael de Lyon dit qu'il a cru au dérapage, ça signifie tout simplement que les gens qui fabriquent la télévision ont bien bossé et que le but, c'est que vous croyez tous. – Et c'est pas bien travaillé, ça, Yannick. – C'est pas priant de dérapage. – C'est absolument rien à voir. – J'étais pas priant de dérapage, mais j'ai l'impression que l'émission, on parlait de Thierry Ardisson, j'ai l'impression que les émissions de Thierry Ardisson étaient moins contrôlées. Il y avait plus de liberté à l'époque. – Tu rigoles, c'est un maniaque. – Mais je ne l'étais pas en direct, putain, mais Michael. – Michael, il ne comprend pas, en fait. – Je vous dis mon ressenti, j'ai l'impression que… – Parce que j'ai un bon acteur. – C'était écrit, tout était écrit comme un film. – Non mais d'accord, non mais d'accord, mais aujourd'hui, Ardisson, il se retrouve avec des chroniqueurs, des machins. – Il se retrouve nulle part, il est viré. – Non mais, ce qu'il faut que tu saches, c'est que Thierry Ardisson n'a pas changé ni de caractère, ni de personnalité. – Je ne t'ai jamais dit ça. – Non, non, écoute, écoute, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. – Ne t'énerve pas. – Ne t'énerve pas. – C'est qu'Ardisson, il a des castrols au cul. – Attends, j'appuie sur le bouton comme si je devais faire des phrases complètes. Thierry Ardisson n'a pas changé, parce que c'est de lui dont on parle, il n'a pas changé ni de mentalité, ni de personnalité, ni de rien du tout. Il n'a pas changé tout ça. Il n'a pas changé d'objectif non plus. Il a un cahier des charges qui est différent pour son émission de télévision parce que, on n'est plus en 1992, on est en 2019 où, enfin, ses dernières émissions c'était en 2018. Donc, le mec, il colle au cahier des charges qu'il a accepté lui, qu'il a monté, qu'il a écrit, qu'il a proposé avec son producteur à une chaîne de télévision qu'il a accepté. C'est ça qu'il fait. – Il s'est retrouvé avec des chroniqueurs, des mecs qui intervenaient, machin et tout, qui n'étaient plus en baffi ou des trucs un peu plus... – Parce qu'il a choisi parce qu'il a choisi d'avoir des chroniqueurs, machin et truc, de ne pas avoir baffi pour des raisons de budget, pour des raisons de je ne sais pas quoi, de couleur, de choix, etc. Donc, il a monté son truc, il a proposé ça à je ne sais pas qui, à Bolloré et Bolloré a dit... – C'est ça, mais Ardisson, il s'est fait aspiré par les contingents... – Mais non, il n'est pas plus aspiré par les contingents, il fait une émission, il a fait des émissions qui étaient des émissions de 2018. – C'est devenu chiant. – C'est devenu chiant. – Je ne sais pas, peut-être qu'elle t'intéressait moins, peut-être qu'elle t'intéressait moins, mais tu n'as pas non plus le mamage. Ce que tu as oublié, c'est que toi, tu n'as pas le mamage. Tu es en train de dire que c'est Ardisson, que c'est la télé, etc. Toi, tu n'as pas le mamage. Tu n'as pas les mêmes centres d'intérêt, tu n'as pas la même vie que quand tu étais chez tes parents qui décidaient des programmes et qui te disaient « Bon, Mickaël, ça y est, il est minuit, il faut que tu ailles te coucher. » Donc forcément, ça... – Tout le monde en parle et tout, ça n'exculpe pas que j'aimais le style et que j'ai eu le petit du son. – Tu peux dire « je n'aime plus » ou dire que ce n'est pas bon. – Mais tu aimais le style comme sans doute, t'aimais le petit vélo que t'avais, t'aimais ton petit cartable et les chaussures que t'avais à l'époque. Si jamais on te faisait porter aujourd'hui les chaussures que tu portais dans les années 90 et le cartable que t'avais, tu dirais « Oui, c'est vrai, je n'aime plus trop ce style parce qu'on n'est plus dans les années 90. » Et il n'y a pas... Il n'y a pas de raison pour que Thierry Ardisson reste dans les années 90 pendant que toi, tu es en 2019. Il n'y a aucune raison. – Les années 2000, là. Tout le monde en parle, c'est les années 2000. – Oui, en 2000. – Il y a 20 ans, oui. – Ça fait 12 ans, 13 ans que c'est fini, tout le monde en parle. 13 ans que c'est terminé. – Il y a 20 ans, t'avais 18 ans. Quand t'avais 18 ans, ton regard sur le monde, la télévision, etc., n'était pas le même qu'aujourd'hui alors que t'as presque 40 ans. – L'émission qu'ils faisaient à l'époque, ça avait plus de gueule qu'aujourd'hui sur C8, quoi. – Parce que... Parce que tu avais 18 ans. Parce que tu avais 18 ans. Ça avait plus de gueule parce que tu avais 18 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Donc forcément, les attentes du mec de 40 balais ne sont pas les mêmes que les attentes des gens de 18 ans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les publics sont différents en fonction des émissions. – Moi, j'ai l'impression qu'il a été obligé de faire... – Il ne l'était pas. – Il ne l'était pas. C'est juste toi qui t'invente des trucs. – Chéri, je ne l'invente pas des... – Je te le dis, je te le dis. C'est juste toi qui t'invente des trucs parce que quand t'avais 18 ans, ben, t'avais 18 ans, donc on pouvait te faire croire, te faire avaler absolument n'importe quoi. et puis qu'aujourd'hui, peut-être qu'à presque 40 ans, ça passe un peu moins bien. Voilà. Donc tu es moins épaté, tu es moins facile à épater que quand t'avais 18 ans. – Ça, c'est possible. – Ouais. – Mais Michael, tu parles à un mec qui les a connus, tous ces gens, qui les connaît encore. Qu'est-ce que tu veux lutter, là ? – On va écouter Lucas, hein, Chavon. – C'est fou, quoi. – Non, mais je le... D'accord, ok, d'accord. – Ok. – D'accord. – Euh... – Réveille-toi, Lucas. – Attendez, pardonnez-moi, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Allô, qui va là, je te prie. Aïe. – Fabrice, Fabrice 47 en Vincennes. – Fabrice 47 en Vincennes. On va un petit peu à Saint-Chamond et ensuite, on ira à Vincennes. On voyait, Lucas. – Ouais, ce week-end, je suis parti voir un collègue. Je change de sujet. – C'est le bac ? – Ce week-end, je suis parti... Non, je suis parti voir un collègue. Il voulait qu'on tue le cochon, tu sais. J'avais jamais fait, moi, j'ai jamais vu comment ça se passait. que tuer le cochon ? Putain, ça, c'est un truc formidable. – Ah, mais... Moi, il voulait faire une surprise à son père parce qu'il l'avait fait avec son père et tout, mais le mec, il ne s'est pas travaillé, il avait fait le truc. Moi, j'étais là, j'accompagnais, tu sais, il m'a dit « Bon, là, il va falloir que je te mette là, tu me donnes un coup de main et tout. » – Mais vous étiez combien, déjà ? On était quatre. Il y avait deux de ses frères, il y avait lui, il y avait moi. Mais on ne savait pas faire, nous. Moi, je ne savais pas faire, tu sais. Lui non plus, en fait. Il avait fait une fois avec son père, mais il ne savait pas faire. – Il fallait croiser les jambes. Croiser les jambes du porc. – Ouais, mais c'était un carnage, le truc, on n'y arrivait pas. – Ça va être difficile. – Ah, c'est franchement, c'était horrible. Déjà, le mec, il sort un couteau à pain, tu vois. C'est pas... C'était pas... C'était... – C'était que de psychopathe, hein, capable. – Non, mais Lucas, t'as pas vraiment un problème avec le rapport aux animaux ? C'est quand même... C'est pas la première fois, quoi, que tu racontes des trucs absolument horribles. – C'est pas horrible, mais tu es un animal pour le manger ? – Bah, si, c'est horrible. Excuse-moi, je découpais un couchon avec un couteau à pain. – Bah, mais le problème, c'est que les mecs, ils ne savent pas bosser. Les mecs, ils savent pas bosser, ils disent qu'ils savent bosser. Il faut savoir faire, en fait. et toi, c'est une histoire de savoir-faire, de machin. Normalement, c'est pas censé se passer comme ça. Mais bon, si tu sais pas faire, tu galères, quoi. C'est ça, le problème. – C'est fort, un cochon. – Tu t'as passé du temps, c'est sûr. – Il y a de la puissance, un cochon. – Ah ouais, c'est costaud, même pour le tenir. Quand il sort le truc, là, il t'envoie chier, le bordel. – Ah ouais, t'as vu mon frère. – Qu'est-ce qu'il a gagné à la fin ? – Non, on est quand même dans une période où on parle des atrocités faites aux animaux, C'est le moment où Lucas lui décide de découvrir le mec qui va tuer le cochon, quoi. – De combien de kilos, Lucas ? – Il était énorme, à mon avis, il faisait 100 kilos. Il faisait au moins 100 kilos, le truc, le bordel. – C'est un peu notre Obélix du 2019. – Ah non, Obélix, il est gentil, tu rigoles. – Tu es un animal, c'est un truc super violent. – Obélix, il les assomme, les sanglis. – Ah mais, c'est pas de gentil qu'on tue des cochons, c'est… – Et en plus, tu peux te blesser, hein. – Ah mais ouais, tu es le vrai French guy. – Pardonne-moi, excusez-moi, je ne vais pas vous empêcher d'avoir cette conversation, mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller voir un mec tuer le cochon, Lucas ? Moi, c'est ça qui me… – Il a cassé sa télé, alors. Parce que tout le monde dit à tout le monde parce que c'est un vêtement. – Bon, je te laisse réfléchir, j'arrive. Ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-of de Maurice Radio Libre période 1994. C'est parti. – Pose-toi les véritables questions. Justement, ce soir, vous êtes bien et je vous dis que vos paroles sont d'un homme équilibré et humain. Je vous dis merci et comme j'ai votre adresse, je vais vous écrire. Bravo pour ce soir. Et bonne chance. – Oui, bonne chance à toi surtout pour l'être parce que moi, j'ai pas besoin de chance pour avancer. – Pourquoi êtes-vous si gentil avec les vieilles dames ? Ça, ça me touche beaucoup. – Ne dis pas cool quand je suis là. – Excuse-moi, excuse-moi. – Pourquoi elle me met encore dans un bar ? Mais je fais ce que je veux. – Non, mais… – Non, mais c'est pas toi, c'est l'autre, là, sur l'écran qui me met encore dans un bar. Mais je fais ce que je veux si j'ai envie d'aller dans les bars, enfin. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là, ce cas ? Quoi ? – Quoi ? – C'est un livre. – Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. – Quoi ? Tu veux perdre 25 kilos en un mois ? Alors écoute Maurice Radio Libre et bouge ta graisse va courir en rythme. C'est un conseil de ton meilleur ami et il n'y a pas que la première semaine qui est gratuite. Profite, Radin. C'est comme ça qu'on t'aime. – C'est beau comme tout, ça. Formidable. T'as vu la programmation musicale ? Encore une soirée de plaisir et de bonheur, je te l'ai dit en arrivant que ce serait bien. Un parcours sans faute, plein de joie. Message dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobage maurice radiolibre.com Message de Sarah 47 Moi, mes parents n'étaient jamais là et ne filtraient aucune émission. Colaro, merci Bernard. C'était un peu trash parfois. Je suis déjà tombé sur des films érotiques qui passaient sur la 3 ou la 6 peut-être. Alors, tout début, je ne me souviens plus. Quand t'as la télé maintenant, on me trouve insipide. Alors, je ne la regarde pas. Voilà, je t'embrasse fort, Sarah. Donc, comme tu ne la regardes pas, tu ne peux pas savoir si elle est insipide. À bord, nous avons... Ou alors, tu la regardes. Lucas, il a 25 ans et est à Saint-Chamon. Je suis ici. On l'appelle le monstre de Saint-Chamon. Mickaël a 38 ans et il est à Lyon. Oui, c'est vrai. Cader a 45 ans, il est à 3. Yannick, 42 ans à Ramonville-Saint-Agne. Ben oui ! Mickaël, 37 ans à Paris. On aiguise le couteau. Céline, 53 ans à Paris. Oui. Fabrice, 47 ans à Vincennes. Ah bon, 12 ans. Je veux juste qu'on avance un peu sur le massacre du cochon et ensuite, on ira à Vincennes. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller voir un mec égorgé un cochon ? Lucas, qu'est-ce qui se passe ? Je vais récupérer un morceau de barba et qu'est-ce qu'il va ? Tu donnes un coup de main et tu donnes un morceau de... Je ne sais pas moi, il m'a donné un petit truc, tu vois ? Mais là... Je te donnais les passes. Mais là, c'est mort. Là, t'es obligé de le jeter s'il est mal tué et tout. T'es obligé de le jeter, le truc. Tu peux pas récupérer. T'as des conditions d'hygiène et tout un minimum, quoi. Je ne sais pas s'il a pu récupérer son père, mais il s'est fait engueuler par son père. Il a dit, tu te rends compte combien ça coûte et tout ? À la base, c'était une surprise, mais c'était un massacre, le truc. C'était fait à l'envers. Déjà, on s'était mis... Moi, je n'avais pas fait... Lucas, juste un truc. Le couteau, en fait, le couteau, effectivement, il était là pour égorger. Donc, il aurait fallu un couteau qui tranche direct et vous, vous avez pris un couteau à pain qui est utilisé comme une espèce de scie. C'est absolument du grand n'importe quoi. Ah, mais voilà. Moi, je ne suis pas un professionnel. À la base, ce n'est pas mon métier, mais mon collègue m'a dit, bon, t'inquiète pas, je sais faire et tout. On est quatre. Tu as fait quoi, Lucas ? Non, mais normalement, tu sais que c'est interdit maintenant. Mais toi, tu as fait quoi ? Moi, je le tenais, tu vois, je tenais. Après, tu te barres quand l'autre, il est saigné et qu'il commence à partir en couille, tu ne tiens pas longtemps. Tu es obligé de te barrer, du truc. Non, je ne sais pas. Normalement, vous auriez dû le tenir jusqu'à la fin. Mais ça a trop de force. Ce n'est pas la peine. Et puis, quand il se m'a gueulé et tout, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Je ne connais parce que vous avez jeté la barbacue parce qu'elle était mal coupée. en fait, c'est putain. Elle devait être bonne. Après, tout le monde dit à l'aide son initiative personnelle. On va faire comme ça. Mais là, il faut vite le faire. Ça a duré longtemps. Il a mis 20 minutes pour tomber le truc. À mon avis, ça a été plus long pour lui que pour vous. C'est vite qu'il va rentrer dans les jugements moraux. Ça va être chiant. J'avais un t-shirt. Il était plein de sang. J'ai vu sang. Toi, quand tu ne parles pas qu'on mange des enfants, tu parles de la maltraitance animale, tu vas vraiment apporter des problèmes à Maurice. Bah non, mais de toute façon, non, mais on donnera son adresse et son numéro de téléphone. Donc, on pratique la délation ici. On serait capable d'aller baver. Ah, mais bien entendu. En cas de problème, nous, on passe à notre voisin. On envoie tous les éléments. de spectacle, Maurice doit en avoir tout le temps à Madagascar. Bon, ça doit être un truc normal. Mais oui, tu es un animal, c'est un truc, voilà, tu as besoin de manger, ce n'est pas tu as un animal pour le plaisir, tu ne peux pas le manger. C'est vrai, c'est vrai, j'avoue que la maltraitance animale à Madagascar, c'est un truc, c'est, c'est, ça fait froid dans le dos. Il y a des trucs, les mecs qui attachent, qui attachent un cochon, la tête à l'envers, vivant, et qui le mettent donc à l'envers sur un scooter pour faire des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres, ou alors les mecs qui attachent des canards, qui mettent dans des paniers avec juste la tête qui dépasse sur des camions qui roulent pendant, je ne sais pas combien, pendant 10 heures d'affilée, donc il y en a plein qui sont morts en arrivant. C'est vrai que, c'est pas le... C'est pas. Si t'es un animal, c'est pas là qu'il faut venir vivre. Un animal de basse-cours, les poulets attachés à l'envers, attachés, les pattes attachés à l'envers sur les guidons des vélos, pareil, qui traversent la campagne. qu'il y a Maurice qui est en train de parler. C'est pas... C'est une horreur horrible. Horrible. Mais quand tu tues un animal, quand tu tues un animal, c'est horrible, de toute façon. À part le tuer par arme à feu où t'es loin. Mais sinon, quand tu tues... C'est un acte horrible déjà. Quand tu vas le manger, quand tu vas le manger, c'est un acte normal pour un être humain. Tu vois ? Non, mais ce qu'il nous raconte là, c'est pas... vous avez le machac. Là, il l'a fait avec des mecs qui ne savaient pas trop le faire. Mais tuer un animal, c'est un truc... Oui, il crie. Quand tu vois un animal dans la savane qui se fait... Non, mais déjà, Lucas, il arrive, tu vois le mec avec un couteau à pain. Avec un couteau à pain. Le gars, il tient le cochon et lui, il le tient. Moi, je lui dis mais t'es con ou quoi ? Tu fais quoi avec ton couteau à pain déjà ? Déjà, de base. J'imagine l'état du Picasso. Explique-moi ça, Lucas, déjà. Le gars, donc tout un truc, il te dit tiens le cochon, il est avec son couteau à pain dans la main. Tu lui dis pas tu te fous de ma gueule ? Mais moi, je suis pas un professionnel. Tu vas comprendre. Je n'es pas un professionnel, mais tu as bien vu que c'est un couteau à pain. Toi-même, tu as fait la réflexion et tu as dit attends, c'est pas... Ah, mais moi, je sais, le mec, il dit un couteau à pain ou un couteau à autre chose, je sais pas. Moi, je connais pas. C'est pas mon métier. En tout cas... Fais des pas les couteaux à pain, toi. Si, je ne sais pas. T'as déjà fait un peu de... Tu peux... Je vais égorger. Calmez-vous, calmez-vous, là. Calmez-vous, on comprend plus... Moi, ça m'a pas choqué. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, on comprend plus ce que vous racontez. Je pense que vous êtes fait pour vous retrouver autour d'un... Je sais pas quoi, d'un saucisson avec une bière chaude. On va écouter... On va écouter Fabrice à Vincennes, vous prie. Oui, je voulais intervenir par rapport à la télévision, à savoir qu'il y a 20-30 ans en arrière, on avait des tubes cathodiques. Non. Ben oui, ça émettait de la lumière, donc on était scotchés face à l'écran, un peu comme des lapins face à un spectacle. Mais maintenant qu'on est passé au LED ou au plasma, là, il y a un autre type de rayonnement et on a une autre réflexion sur la télévision. C'est plus la... Le rayonnement, c'est l'humanité. Non, mais c'est pareil. Par exemple, au cinéma, le cinéma, si tu vois un film à la télévision et le même film au cinéma, tu n'auras pas la même manière d'en parler plus. Parce que, au cinéma, c'est de la lumière réfléchie, en fait. Maurice ne vous a pas donné la note d'intention, mais il est à Saint-Anne, ce monsieur-là. Surtout qu'au cinéma, tu payes 12 euros la place pour dire que c'est un film pourri, alors qu'à la télé, tu dis, bon, si c'est pourri, c'est déjà rien à foutre, je vais me coucher, quoi. Non, mais quand tu vois au cinéma, déjà, il y a 12 euros la place. Tu as juste oublié une seule chose, Mickaël, c'est que la télévision, tu l'as achetée, que l'électricité, tu l'as payée, et donc, finalement, ta place de télévision, comme celle de cinéma, tu la payes, quand tu te mets devant un film. Ouais, mais tu étais dans ton canapé, tu étais dans ton canapé, et tu te disais, je regarde quoi, je regarde ce film-là ou je regarde ce film-là, alors que là, tu t'es déplacé pour aller voir ce film-là parce que tout le monde disait que c'était bien, et finalement, c'était pourri, tu vois. bon, l'écran est géant, il y a 150 enceintes, ça va, c'était pourri, mais ça reste quand même le cinéma, parce que le cinéma, c'est quand même mieux que la téloche, c'est ça. Non, mais même quand tu regardes un film d'auteur, un plan d'un désert simple, un plan comme ça, d'un paysage, au cinéma, être projeté sur 30 mètres, c'est magnifique. Mais oui, c'est notre gueule, au cinéma, c'est un truc génial, le cinoche. Bon, attention avec le cinéma, attention avec le cinéma, parce qu'il y a la salle, il y a la salle de 1000 places, formidable, avec un écran gigantesque, le son, etc., et puis tu as aussi dans le même cinéma, au Halle, par exemple, la petite salle avec l'écran de 8 mètres 50, où tu es pentu comme ça, où le son est moyen, où tu te fais un baquet. je conseille le ciné Cité de Bercy, où les salles sont toutes égales. Les salles sont toutes égales. Non, 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 là, c'est à moi la main, vous parlez s'il vous plaît. Non, moi, je vous conseille d'aller au cinéma d'arrêt d'essai, le Georges Méliès, ça montre, et vous payez votre place 4,5 euros. J'habite à Lyon, il y a d'autres cinémas à Lyon, c'est bien. Ah, vous avez des cinémas à Lyon ? Je ne sais pas. Ah bon ? Je ne vais pas aller à Montreuil pour aller voir des films. En plus, à Lyon, il y a la 4TX à Lyon. C'est un cinéma où tu t'assoies dans les sièges, les sièges bougent et en plus, les mecs, ils te crachent dessus. C'est la gerbe, ce truc, j'ai testé, c'est horrible. Il y a un cinéma à Vez. J'imagine Maurice là-dessus, il se barre en 10 minutes, je crois. Attends, mais justement, il y a un autre cinéma à Vez, où tu regardes le film, tu es allongé. Le truc, ça peut être sympa. Tu as un fauteuil en cuir, et tu es super bien. Alors à New Orleans, les deux ciné que je fréquente sont comme ça. C'est-à-dire que tu as un siège, pas qui s'allonge, mais qui se baisse de façon assez importante. Le plus difficile sont les basses, parce qu'aux Etats-Unis, les basses, elles sont grosses. Le niveau sonore et les basses, là, c'est assourdissant. Ou crise cardiaque. Ah ouais, là, tu trente dans le machin, tu ne peux pas dormir. Mais le siège, en général, est assez confortable et il s'incline. C'est pas mal. Alors tu vois, la 4DX, c'est vraiment pas pour toi, parce que c'est un siège avec des basses incorporées, et en plus, ça vibre. C'est-à-dire que quand c'est une course de bagnole, comme ça, tu as ton siège, comme ça, qui vibre dans tous les sens, et quand il y a de la flotte et des éclaboussures, tu te prends de l'eau dans le visage. C'est le siège qui rend fou. Ah ouais. T'as l'impression qu'il y a un mec qui te crache dessus, quoi. t'as les basses vraiment en toi, elles vibrent en toi, c'est une horreur. Maurice, j'aimerais savoir entre la France et les Etats-Unis, où est-ce qu'on consomme dans les salles de cinéma le plus de popcorn ? Est-ce que c'est vraiment un truc américain ou en France, tu en vois un petit peu moins ? Aux Etats-Unis, les gens consomment sans arrêt. Et pas que des popcorns, sans arrêt. C'est-à-dire que t'es en bagnole avec quelqu'un, il prend un café plus un soda plus un truc, c'est sans arrêt. Il n'arrête pas de bouffer. Il n'arrête pas. C'est toute la journée, 24h sur 24h. Déjà, les gens que tu vois le matin, les mecs, ils arrivent avec la boîte de Dunkin' Donuts, là, tu sais, avec les donuts dedans, avec du café pour tout le monde, etc. Ça ne s'arrête plus. Le mec, il consomme sans arrêt. Je voudrais réagir à Aubert qui dit l'écran de 8m50, ça sent le Maurice qui traîne dans les ciné-porno. Quand à Paris, à Paris, il reste un cinéma porno. Je ne parle pas d'un truc qui sent le sperme, rance et tout ça. Il y a un cinéma porno qui est pas très loin de... Où est-ce qu'il est, ce cinéma ? Il est sur... près de la Porte-Saint-Denis. C'est l'un des derniers... Derniers cinémas de cul de Paris, qui est tenu par Maurice, d'ailleurs, qui est un mec très sympathique, et dans lequel... Dans lequel, il y a un écran qui doit faire, voilà, peut-être 7 ou 8 mètres. Et tu peux te faire pomper pendant que tu regardes le film. C'est propre, ça sent bon, c'est très sympa, les toilettes sont très propres. Et tu peux te faire pomper, lécher les nichons de ta voisine... Mais c'est là où le gérant du cinéma exploitait l'activité de jeunes personnes ou je sais pas quoi ? Pas du tout. Pas du tout, du tout. En tout cas, il a fermé il y a deux ans, tu sauras. Ah bon ? Non, c'est pas possible. C'est si. La brigade de répression du Proxénétisme l'a fait fermée. Il n'y avait pas de prostitutes dans ce cinéma. Ah bah apparemment, voilà. C'est peut-être pas le même, rue Saint-Denis. Ah non, c'est pas rue Saint-Denis. Non, 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 c'est pas rue Saint-Denis. C'est Maurice, le patron de ce cinéma. Et attendez, Paris, là tu me fais de la tête, ça me sert le cœur ce que tu dis. Paris, cinéma, porno, parce que c'est un endroit dans lequel j'aime bien aller, moi. Cinéma, porno. Comment il s'appelle ce cinéma ? Il est près de la porte Saint-Denis, il n'est pas à Pigalle, il est... Alors là, il s'agit du... Il s'appelait donc le Cyber Club et il se trouvait au 77 rue Saint-Denis. Ah merde ! Attendez, c'est le Beverly, c'est ça ? Ah le Beverly, c'est pas le même. Ah ouais, mais il a fermé aussi, je lis. C'était la dernière séance du dernier cinéma porno de Paris. Maurice Laroche, patron depuis 93, cette salle, à l'ombre du Grand Rex, c'était derrière le Grand Rex. Ah ouais, la fermée cette année. 23 février, la fermée, 24 février, ouais. Mais c'est pas du tout pour proxénétisme. Non, non, c'est pas le même, non, non, c'est un autre. Ah, ça me fait beaucoup de peine. Maurice Laroche. Ouais. Et moi, maintenant, on sait que Maurice fréquentait les cinémas porno pour se faire... j'en ai déjà parlé de ce cinéma. C'est pas la première fois que j'en parle. J'aimais bien ce... J'aimais bien cet endroit. C'était pas mal, c'était assez... C'était pas sale, c'était pas... C'était pas un truc dégueulasse, c'était un truc un peu... Avec une clientèle un peu contrôlée. C'est-à-dire que Maurice, il ne laissait pas rentrer n'importe qui dans son cinéma. T'avais pas de prostituée dans son cinéma. Les sièges étaient propres, ça sentait bon. Il y avait un film... Bon, je ne me demande pas ce qu'il y avait comme film. Je suis allé peut-être 30 fois dans ma vie dans ce cinéma. Mais je suis incapable de te raconter la moindre histoire. Mais par contre... En tout cas, il y a des... T'allais là-bas... C'était 12 euros la place, Maurice, quand même, sur la fin. Combien ? 12 euros la place, quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'était un ciné qui était pas mal parce que tu pouvais y aller avec une gonzesse ou deux. Tu pouvais te faire pomper. Tu pouvais échanger de partenaire dans le truc. C'était plutôt... Enfin, il y a écrit... Pardon, il y a écrit certains spectateurs l'ordre davantage sur le voisin que sur le film. D'autres sont assis l'un sur l'autre. On parle de Macron pantalon baissé à mi-tuisse sans que cela gêne personne. Ah, ça, moi, je n'avais pas vu. Donc... Toutes les séances auxquelles j'ai assisté, moi, c'était des séances. C'est-à-dire que il y avait du cul, si tu veux, dans la salle, mais c'était pas... Ça n'empêchait pas de regarder le film pour ceux qui avaient... Celui qui trouvait que c'était très intéressant, par exemple, pouvait venir regarder le film. Il n'y avait pas de gens qui faisaient du bruit. Les filles ne criaient pas pendant la baise et tout. C'était bien. Moi, j'aimais bien. Le truc super. Sauf que tu peux te branler sur la couloir pour le voisin qui prendra la paise plus tard. Bah, si tu vas dans un truc comme ça, c'est pas pour te branler. Tu vas dans un truc comme ça pour faire du cul. Si tu dois te branler, tu restes chez toi. Enfin, tu vois. Dans les années 70, il faisait 7000 entrées semaine. Et là, on a terminé à 500. Pas mal, quand même. Il n'y a que 500 personnes par semaine qui venaient. C'est pas mal, 500 personnes, quand même. C'est pas ridicule. Bon, il est placé en face du Rex, donc forcément, ça devait... Et il y a une étudiante chinoise qui dit qu'elle déplore la fermeture et elle dit que l'érotisme est interdit dans son pays et que ça va triste qu'en France, ça y est, plus de cinéma comme ça. Ouais, parce que celui-là, il était bien parce que, justement, comme il contrôlait les entrées, il ne laissait pas rentrer des mecs, justement, comme je ne sais plus qui qui voulait se branler sur la coudoir. Tu vois, il ne laissait pas des mecs comme ça. Il laissait des gens, plutôt des gens convenables, corrects, polis, qui venaient pour s'encanailler un peu, pour vivre un moment un peu truc, mais des gens qui n'exagéraient pas, qui n'avaient pas un comportement qui pouvait déranger ou heurter les autres. Je trouvais que c'était... Moi, j'aimais bien ça. C'est moins dérangeant de se branler que de baiser ou de se faire pomper, quand même. Enfin, voyons... Non, mais les mecs qui avaient envie de se branler n'allaient pas dans ce genre de cinéma. Ils n'étaient pas acceptés. Surtout en 2019, tu ne vas pas là-bas pour te branler. Si tu as envie de te branler, tu restes chez toi. Qu'est-ce que tu viens ? Si tu as envie de te branler, tu restes chez toi aussi. C'est pareil. Non, justement, dans ce cinéma, tu pouvais y aller pour faire du cul, pour vivre un moment un peu spécial. Moi, j'aimais bien. Je trouvais que c'était bien. C'était très bien. Et puis, ça ne sentait pas mauvais. C'était un endroit dans lequel... Tu vois, dommage, ils ont organisé une vente d'affiches de films de bobines et ils ont même vendu les fauteuils. Tu as raté quelque chose. Tu avais dû avoir la coudoir. Non, mais ça m'aurait amusé de récupérer un truc. Récupérer une affiche ? Non, pas une affiche, mais non, je ne sais pas, une machine, un projecteur, tu vois ? Un truc comme ça. Tiens, regarde, on peut faire la promo Maurice. Il y a un livre qui a été sorti par Maurice, justement, qui est donc consacré à l'histoire du Beverly. Ah, ben, très bien, je vais l'acheter. Ah, d'accord. C'est très bien que tu me dises ça, je vais l'acheter. J'aimerais bien connaître l'histoire de ce cinéma. Et donc, c'était bien. Il y avait les flics, d'ailleurs, qui passaient assez régulièrement. Donc, tu ne te sentais pas dans un endroit... Tu ne te sentais pas en danger, quoi. Alors, moi, j'ai déjà été dans un cinéma de quartier Maurice où les flics venaient sans arrêt pour arrêter des mecs. Il y a des mecs qui venaient se cacher dans le cinéma. C'est opéra, ça. C'est opéra. Pardon ? Non, mais pour être couche, est-ce qu'on est obligé d'être dépravés comme Maurice ? J'espère pas. Non, mais moi, c'était un film de Tarantino, Jackie Brown. Ce n'était pas du tout une projection porno. Mais les mecs allaient... Comme c'était un cinéma de quartier, où l'entrée, c'était 3, 4 euros, tu vois ? Il y a des mecs qui faisaient se cacher et puis tu as des flics qui rentraient et qui les embarquaient comme ça et tout. C'était complètement surréaliste. C'était dans l'esprit du film, en fait. C'est ça que tu veux dire. Non, mais toi, il faut arrêter la paranoïa. Ça ne va plus du tout. Non, mais dans l'esprit du film, si c'est un film policier et que tu vois des policiers rentrer en réalité, c'est un film. Ah bon ? D'accord. Ah, mais ce n'est pas avec De Niro, justement, ce film ? Oui, on trouve Samuel Jackson, Pam McRire, Michael Keaton. C'est l'adaptation de Rome, je ne sais plus quoi, un truc comme ça, un roman d'Elmore Leonard. Ah ouais, mais il n'est pas terrible ce film en plus. Non, il est bof. Ce n'est pas Kill Bill, ce n'est pas le délirium. Ok, la main à Michael de Lyon. Oui, écoutez, très bien tout ça. Tu vois, je vous écoutais le cinéma où on peut regarder des films de cul. Tu vois, manifestement, ça n'existe plus. Et pourquoi ça n'existe plus ? Parce qu'il y a des gens... Tu vas pleurer. Non, je ne veux pas pleurer parce que je n'ai jamais été dans des cinémas à films de cul. Mais ça n'empêche pas qu'éventuellement, j'aurais pu y aller. Mais je ne peux plus y aller parce que ça n'existe plus et je trouve ça dommage. Et je reviens sur la conversation d'hier où c'est vrai que le cul en France, ça n'a pas été... En France, on n'a jamais été très ouvert sur le cul. Juste, Michael, tu as 38 ans, si tu avais voulu aller dans un cinéma porno, tu aurais pu y aller. Ouais, en 20 ans. j'aurais pu y aller mais moi, j'ai grandi en campagne. J'ai habité un petit peu dans des grosses agglomérations mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne me suis pas dit... globalement, t'as vu eux et il faut t'excuser, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça, Yannick. C'est moi qui fais des jugements, c'est ça ? J'adore. Calmez-vous, commencez pas à écriper vers vos protestations personnelles, c'est pas ça que je demande. Je trouve ça dommage, même si j'y vais pas et même si je n'y serai jamais, je trouve ça dommage parce qu'il y a des gens qui, comme Maurice, ne puissent plus y aller parce qu'il y a un truc avec le sexe en France qui est un petit peu contraint et c'est vrai qu'on parlait de la liberté et de l'expression et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, d'hier. Et bon... Sur le sexe, le sexe est contraint ? Alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on a un peu trop d'interdits aujourd'hui ? Non, on n'en a pas assez, c'est ça le problème. Est-ce qu'on n'en a pas assez pour les gens qu'il faut ? Est-ce qu'on en a trop pour les gens... Faire la fraude, c'est bien. Fauder, faire la fraude, c'est bien. Est-ce qu'on en a trop pour les gens que finalement, tu vois, ils sont plutôt pas mal ? Je trouve que c'est con d'interdire ces cinémas où on peut mater... Personne ne l'a interdit, voyons. S'il a fermé, c'est qu'il n'y a pas... Je l'ai dit, pourquoi il faisait 7000 entrées semaines dans les années 70, il n'en faisait plus que 500, il ne survivait plus. À 500 euros l'heure. Parce que tout le monde se branle sur YouPorn, maintenant les gens n'ont pas besoin d'aller au cinéma. Voilà. Mais bon, c'est parce que... Il a dit, Maurice, c'était une expérience. Ouais, c'était pas la même chose parce que là, tu n'y allais pas tout seul, tu y allais avec une gondresse ou deux, quoi. Tu vois, c'est pas la même chose que... Tu peux voir un film sur pellicule, tu sais, de l'époque. Moi, j'aime bien le concept de... On projette un film de cul à grand écran, tu vois, et on peut aller voir un film de cul à plusieurs... Sans s'en foutre de l'histoire, sans avoir une importance pour l'histoire. Je trouve ça con, je trouve ça con que ça n'existe plus, quoi. Maintenant, Michael, c'est dispariaque, hein. Maintenant, Michael, personne ne t'empêche de monter un cinéma porno à Lyon. Tu vois, il ne faut pas aussi ne compter que sur les autres. C'est peut-être à toi de te dire, tiens, voilà, donc le cinéma qui a fermé, le mec, il était obligé d'acheter la pellicule, il était dans un quartier qui est très cher à Paris. Bon, peut-être que... qu'il serait possible de monter à... je ne sais pas où, à Saint-Chamond avec les gorgeurs de cochons, là, de monter... Alors, il y a des cinémas porno à Lyon. C'est pas une campagnard de Jour Rouge ? Mais non, mais en fait, non, j'ai l'impression que, en fait, tout est sujet à scandale en France et que... il y a toujours... quoi que tu fasses, il y a toujours qu'un qu'un pour te... pour... pour... pour ameuter des gens et dire que c'est pas bien, quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression qu'en France, que tout est sujet à polémique. C'est pas en France, c'est partout. Maintenant, tout le monde peut parler, en fait. C'est la différence avec avant. Mais tout le monde peut parler, mais dans un cadre bien... bien contrôlé, quoi. Bon, je ne veux pas faire mon réel parce que je trouve que... l'année... Enfin, je trouve que... le climat dans lequel on vit, il est quand même formidable parce qu'on peut... rien ne nous empêche, on n'est plus libre aujourd'hui de se déplacer, d'aller vivre ailleurs qu'il y a dix ans... Bon, il y a le César à Lyon, en cinéma porné, si tu veux. Ah, bah... Ah, c'est une salle de 30 places. Vous voyez, moi, il paraît que c'est chaud. Ouais. Bah, après, il faut se méfier. Dans quel arrondissement ? Dans le premier ? Je vais me dire ça, attends. Bah, après, il faut se méfier parce qu'un cinéma comme ça, il faut que la clientèle soit une clientèle triée. si la clientèle, c'est n'importe qui, des gens dégueulasses, qui poussent des cris, qui dérangent les autres, c'est pas pareil, quoi. 29 rue Lanterne. Alors, il faut sonner, payer un ticket à 7 euros, une petite salle diffuse des films X. Lanterne, c'est dans le premier ? C'est où ? Dans quel arrondissement ? Oui, premier. Ah, c'est dans le premier, rue Lanterne. Bah, rue Lanterne, c'est un peu... Ouais, c'est un peu... C'est un peu... Ouais. Un film du quartier, Michael. Un film d'une heure une heure et demie, tu regardes une heure et demie de pornonnance. Ah, vous mélangez des cochons au coup de lapin, c'est sûr. Ah, bah ouais, c'est plus divertissant. En fait, il y a tellement de gens qui sont contestataires qu'en fait, au lieu d'avoir des lois qui nous privent de liberté, on a des gens qui contestent, pas seulement parce que, parce qu'en fait, ils sont concernés, mais parce que la morale, parce que... parce qu'ils veulent pas que ça existe et du coup, ils privent les autres de liberté, quoi. Il y a un truc comme ça. En fait, c'est ça le problème qu'on a en France, c'est que certaines personnes n'acceptent pas que d'autres personnes aient certaines libertés ou certains trucs qui sont pas néfastes pour les autres, quoi. Tu vois ? En train de se noyer dans son verre. Mais non, mais écoute, excuse-moi, j'ai peut-être du mal à exprimer ce que je veux dire, mais... Sois plus précis, Mickaël. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont pas concernés par le sujet, mais qui trouvent ça scandaleux que d'autres personnes, par exemple, je sais pas, mangent de la viande, quoi, tu vois ? Alors que... Mais où ces gens, Mickaël ? Tu les vois, tu les entends, tu les vois où ces gens ? Mais tu les vois, tu les vois à la télé, dans la rue. Tu les vois à la télé. Sur la place, je habite à côté, j'habite pas loin, sur une place, et une fois, je me suis fait choper par une gonzesse qui me disait « Mangez un gâteau, si vous regardez un film sur le massacre des thons ou des baleines, vous aurez droit à un gâteau. » Et la gonzesse, elle avait 17 ans et elle voulait maufeter un gâteau à condition que je regarde un film, quoi. Je lui dis, mais c'est quoi ? Tu sais, il était 3h de l'après-midi, et je lui dis, bon... C'était Alice au Pays des Merveilles, non ? Mais oui, mais complètement, quoi ! Tu vois, la gonzesse, elle a dit « Mangez moi ». Ça a toujours existé, ça, Mickaël. C'est de la pub qu'on te vend dans la rue, voilà. Pas de la pub, c'est des gens qui font un truc. C'est un échange, voilà, c'est des marchands ingrédients. Il faut monter la liste des contestataires, mais à leur insu. C'est-à-dire que quand tu as été voir le film des gores, des trucs, des thons, tu as signé. Donc ça veut dire que tu fais partie des gens qui sont d'accord avec eux, il ne faut pas tuer les thons. Et pour pouvoir t'attirer dans la souricière, il faut manger un gâteau. Mais c'est ça, c'est fou, quoi ! C'est un peu dingue ! Et en fait, il y a des gens qui, en fait, en France, je ne sais pas, je ne serai pas dans d'autres pays, mais en France, tu as des gens qui font un truc et qui n'acceptent pas ce que les gens fassent différemment. Et du coup, ils luttent contre eux. Au lieu d'accepter, dire « Bon, nous, on fait comme ça, eux, ils font comme ça. Bon, ben, ok, on vit comme ça. Bon, voilà, eux, ils font comme ça. Ils ont décidé de faire comme ça et nous, on fait comme ça. » Mais en France, les mecs se disent « Nous, on fait comme ça, mais eux, ils font différemment donc il faut lutter contre eux. » Et c'est pour ça qu'en France, il y a toujours des embroux, des mecs qui sont là en train de vouloir tout casser. Enfin, bon, bref, il y a un truc qui… Il y a cette confrontation qui est permanente entre les gens qui veulent vivre un truc et qui empêchent les autres de vivre leur truc à eux. Bon, voilà. C'était juste… Ok. On va écouter Kader A3. Ah, c'est magnifique, ces échanges-là. J'écoute ça, c'était pas mal. C'est bon, t'as vu ? Lucas, j'imaginais… Lucas, par contre, je l'imaginais dans une espèce de cave sombre avec l'autre qui coupe le couteau. Ah, c'est pas mal, mais… On va bien le niquer. On va bien le niquer. Tu vas avoir le goût d'eau, en train de se faire des films. Ouais, c'est pas mal. Non, ce qui va lui arriver à Lucas, c'est qu'un jour, il sera sur une nationale avec sa camionnette, là. Il y a un… Comment s'appelle ? Un sanglier qui va traverser, qui va lui défoncer sa bagnole pour venger le cochon. C'est Obélix, ce mec. C'est Obélix. Non, mais les sangliers sont racistes, ils n'aiment pas les cochons. Tu vois, tu es un animal, tu es un animal, c'est scandaleux. Tu es un animal, c'est vital en même temps. Michael, Michael, moi, ce qui me tient par rapport à toi, Michael, je suis… Tu vois, je t'ai écouté de nombreuses fois, je t'écoute de nombreuses fois, tu réagis de nombreuses fois. Je suis quand même stupéfait, je suis vraiment stupéfait qu'en 2019, tu te sois imaginé que la télévision, c'était des gens qui balançaient ce qui leur passait par la tête, que les caméras tournaient comme ça. Ben, écoute, c'est l'impression que tu m'as donnée, en tout cas, puisque tu es quand même venu, tu as abordé ce sujet-là en disant qu'il y avait plus de liberté. Je t'ai bien fait préciser, c'est parce que ça bouge un peu, il y a de la castagne et puis après, tu vas parler des horaires. Mais ce que je comprends, tu as quand même pas loin de 40 balles, c'est vrai, mais c'est plus large que ça. Je suis toujours surpris en fait, d'entendre des gens avec un aplomb sortir des vérités jusqu'au moment où on tire le rideau et là, les gros yeux exorbités qui s'écarquillent, ah non, ce n'est pas possible. Ça m'a toujours surpris. Non, alors ça, c'est pas vrai. C'est mon interprétation, c'est ton interprétation. Je fais part de mon interprétation, je fais part de mon interprétation, on a compris. Mais moi, j'ai dit que, moi, j'ai dit que, effectivement, que l'anctobor, on se doit, on s'en fout, on s'en fout, on se fait part de mon émoi, de mon ressenti. Mais c'est bon, là, t'es en train de faire des choses qui ne servent à rien. moi, je suis en train de faire des choses. Non, mais moi, je fais part de mon interprétation, j'ai le droit d'exprime et mon interprétation, j'ai le droit d'exprime et mon ressenti. Et il est plus largement plus simple. Écoute, avec ton histoire du film classique. Cael, Mickaël, laisse-le parler, on ne comprend rien, c'est fatigant pour les autres. Je sais, mais c'est fatigant pour moi aussi. Laisse-le parler, laisse-le parler, réagir ensuite, parce que là, quand tu parles en même temps que lui, c'est pénible pour nous. Allez-y, Cader. Parce qu'en fait, merci Maurice, c'est exactement, c'est comme tout à l'heure, Céline, alors Céline, tu es là, je vais en profiter, parce que tu as envoyé un petit mail tout à l'heure, pour parler, pour dire à Lucas que le racisme était un délit, dans le même mail, tu dis que il faut aussi que je comprenne le second degré. Voilà, c'est ça. Tout est dit, c'est-à-dire que dans la même phrase, dans la même phrase, est-ce que je peux terminer ce que je viens de dire ? mais n'interpelle pas les gens s'ils ne veulent pas qu'on te réponds, Cader. Est-ce que je peux terminer ce que je viens de dire ? Bon, ben, n'interpelle pas. Je ne t'ai pas sur un plateau télé, mais je te réponds. On n'est pas sur un plateau télé, tu m'interpelles, donc je te réponds. Cader, ça ne veut rien dire. Tu mélanges ce que je disais au début d'émission avec Céline et tout, ça ne veut rien dire. Parce que toi, c'est connerie. Non mais Cader, arrête tes conneries, là, redescend sur Terre. Redescend sur Terre, Cader. Ben ouais, Cader. Ouais, je vais terminer ce que je vais dire. donc, ça correspond aussi au propos de Céline dans la manière de faire qui est de dire Ah oui, mais Lucas, je vais t'apprendre ce que c'est que le racisme, donc c'est un délit. Et toi, Cader, par contre, toi qui te dis victime du racisme, il faut que t'apprennes à comprendre le second degré. Voilà. Dans tout ça, tout est dit. C'est-à-dire que j'ai souvent affaire à des gens comme vous, je suis désolé de vous apostrofé comme ça, mais je me le permets puisque Maurice me le permet dans son émission et je le remercie d'ailleurs. Et je ne le remercie jamais assez parce qu'en réalité, et ce n'est pas pour faire le béni-ouïs, c'est parce que je pense qu'à travers tout ce qu'on vient de se dire ce soir, c'est quand même, je pense, et là, pour le coup, je le dis très honnêtement avec sincérité, c'est un média qui permet de... Ben, il n'y a pas de figurant, en fait. Moi, je ne reçois pas un papier pour dire ce que j'ai à dire. comme tu l'as dit tout à l'heure. j'ai accepté ton mail, j'ai accepté ton mail, tu vois, je me suis tué pendant presque une heure, je vous ai écouté attentif. On n'est pas en train de faire le chronomètre. Et ce que je peux dire, Kader, ce n'est pas une édition. mais sinon, on se renvoie un mail demain, Kader. Donc, pour terminer là-dessus, je conclue là-dessus, après, vous pourrez vous explosez en vol, si vous voulez. Essayez d'échanger, essayez d'arriver à apprendre à échanger, Kader. Je ne sais pas parler, tu ne sais pas discuter, toi. Tu fais des tunnels, comme ça, tu envoies tes machins, on ne peut pas à un moment te... Et en plus, c'est toi qui interpelle les gens. Justement, les tunnels, les tunnels, les tunnels. Non, mais attends, les tunnels, je suis souvent... On va pas te laisser nous faire croire que Muriel Robin est raciste, Kader. C'est tout. C'est vrai, elle n'est pas raciste. Non, mais c'est fou. Soit tu parles tout seul, et c'est ce que tu fais en général la plupart du temps, mais à ce moment-là, n'apostrophe effectivement personne. Parce que si tu dis cette... Céline, il a le droit de... Céline, il a le droit de... il a le droit de... Céline, il a le droit de... Céline, il a le droit de lui répondre aussi, en fait. Non, mais tu m'as répondu, en fait. Non, je ne t'ai pas répondu. Je ne t'ai pas répondu. Tu m'as répondu, tu m'as apostrophé, tu m'as claqué dans la tête, tu ne connais rien du tout au second degré. Non, je ne t'ai pas... Je ne t'ai pas claqué dans la tête, je ne sais quoi. Je t'ai conseillé, et tu peux relire mon mail, et moi, je l'ai lu, je l'ai écrit, je t'ai conseillé d'apprendre le second degré. Donc, tu as une autorité morale sur le... Absolument pas. Je n'ai que mon opinion. Je n'ai que mon opinion. C'est ce que tu veux dire. C'est ton opinion, donc tu as à lui dire, selon moi, selon moi, je pense que... Mais non, tu as affirmé. Oui, j'ai affirmé que je pensais que je... Putain, mais je ne parle pas en tant qu'un entité. Tu es complètement cinglé, toi. Cader, tu as le droit de t'écrire ça, par contre, tu as le droit d'en avoir rien à foutre. Voilà. De prendre considération. mais je n'ai pas... Non, Mickaël, par contre, ça, non. Il y a des choses pour lesquelles je n'en ai rien à foutre parce que je n'en ai rien à foutre, mais ça, non, parce que ça faisait suite à une échange. Alors, essayons d'avoir un échange, il n'existe pas que Muriel Robin a fait un sketch en disant est-ce qu'il est noir, noir ou vraiment noir. Ah ouais, vraiment noir. C'est une parodie du racisme qui est abruti. Je t'explique, dans le second degré, tu as effectivement des gens qui dénoncent ces choses. Remplaçons le terme, Mickaël, par il est vraiment juif. C'est vrai, il est juif. Ah non, là, tu n'as jamais vu Rabbi Jacob. Ah, vous êtes juif, Salomon. Ah oui, et mon oncle est rabbin, mais il n'est pas juif. on ne parle pas de Rabbi Jacob. on ne parle pas de Rabbi Jacob, on ne parle pas de Muriel Robin. Si elle a dit est-ce qu'il est juif, juif, le juif vert est un antisémite de première et c'est hilarant dans tout le film. Arrête, c'est pas crédible. C'est toi qui n'est pas crédible. Pas crédible. De Funès est un personnage raciste et antisémite et c'est ça qui est hilarant dans le film. C'est tout ce qui lui arrive dans la tronc. C'est hilarant, il y a un message. Moi, c'est ce que je disais dans ce monde degré, c'est qu'il y a un message. Non mais c'est pareil, c'est du même niveau. C'est une caricature, c'est une parodie et ça moque le personnage. Non mais ça moque pour se faire réfléchir. On ne va pas t'expliquer ce monde de là, c'est un content, ça va là. Mickaël, est-ce que j'ai parlé de Rabbi Jacob ? Tu m'as parlé de juif. Oui, vous êtes juif, vraiment juif. Je t'ai parlé de Muriel Romain, je t'ai parlé de Muriel Romain, c'est pareil, c'est pareil, c'est un film, c'est pareil. Bah si, c'est pareil. Bah non, c'est pareil, c'est une petite sur scène, c'est pas pareil. Ah oui, c'est une femme, c'est une violence. Arrête d'être persécuté, quoi. Arrête. Mais ouais, arrête un peu. Mais t'es trop persécuté, tu seras mieux dans ta vie si t'arrêtes d'être persécuté. Moi, j'aurais bien voulu savoir, Mickaël, si la Ligue KRA et la Ligue de Défense Juive auraient réagi à un propos sur les Juifs venant de la part de Muriel Robin. Et bah moi, je pense que ouais, ils auraient eu raison. Ça dépend de l'humour. Je t'ai répondu pour ça. Je t'ai répondu à un exemple parfait, un contre-exemple parfait. Il faut avoir l'humilité intellectuelle de dire que, en effet, quand ça touche à l'oublier, c'est du second degré, et quand c'est un Juif, là, c'est pas second degré. Non, je suis désolé de te parler comme ça, Mickaël. Je vais te dire les choses comme ce que tu penses. Non, 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 je te parle directement. Écoute-moi bien. Si ça... Quand c'est un Juif, quelqu'un qui est juif, de confession juive, là, non, ça passe pas. Ah bon ? Là, ça va pas bien faire l'air. Je pense sincèrement. Voilà, je le pense, je le pense, et puis de toute manière, il n'y a qu'à voir toutes les... Il n'y a qu'à voir. Non, mais révèle ton jeu. Les décisions de justice qui sont érendues, on s'apercevra que je ne devrais. Ah oui. Bon, très bien. Et qui... Ok. Très bien. Allons écouter Yannick à Ramonville-Saint-Anne, je vous prie. Bon, comme vous êtes tous mes amis, et je vais... Menteur. Oui, je suis bien sûr que je suis un menteur. Je vais partager un souvenir absolument ignoble. Vous, moi, j'aurai le souvenir, vous, vous aurez l'image. Et ça me fait plaisir de vous partager ça. Alors là, c'est pas l'exécution du causson. C'est un truc qui m'avait vraiment... qui m'a traumatisé. C'était la manière de tuer le bœuf, en fait. Ce qu'on a fait... Alors moi, j'ai pas participé, j'étais à 5 mètres. Je ne savais pas, j'avais jamais vu. Comme tout le monde était là, j'étais obligé d'y être. Bon, c'était le bœuf. Imaginez le... Oh, machin, énorme, le truc. Il y a une corde. Cette corde, on l'entoure le cou avec un arbre pour pas que le bœuf se casse de tous côtés. Après, tu as deux personnes de chaque côté du cou du bœuf. il y a une grande lame qu'on place en haut et puis qu'on va faire descendre pour couper la tête, en fait. Et moi, ce que j'avais compris, on coupe un bout, un bout. Le bœuf, il commence à se débattre, il se dit, merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais reculer. Il recule et la lame continue plus rapidement son chemin. Ça se fait qu'à la fin, c'est lui finalement qui a donné toute la force pour se décapiter. Et donc, tu as la tête du bœuf qui est toujours accroché à l'arbre. C'est la galerie des horreurs, cette émission. C'est la galerie des horreurs. Et le corps, il est complètement populaire. Ça, c'est l'exécution d'animaux le plus horrible que j'ai vu. C'est bon, j'ai fini. C'est pas pourquoi tu vas regarder des trucs comme ça. Ça, par contre, peut-être qu'il faudrait qu'on appelle ton docteur pour qu'il nous dise on va écouter Mickaël à Paris, je vous prie. Ouais, putain, entre les garçons bouchés et puis la victime qui révèle son jeu d'antisémite maintenant, c'est pas mal. C'est plutôt sympa. Il faudra peut-être lui montrer les sketchs de Pierre Desproges. Ne me fais pas passer pour un antisémite que je suis peur parce que je suis déjà sémite. Oui, alors un anti-juice. Je suis sémite. Voilà, parce qu'apparemment les juifs, ça passe. Il n'y a pas de problème les sketchs sur les juifs. Je ne cherche pas à faire une histoire avec ce que je viens de te dire, c'est très clair ce que j'ai dit. C'est ma main, donc tu vas fermer ta gueule déjà. tu vas me parler autrement déjà, je ne suis pas de mon copain. Je ne suis pas dans ta famille. Heureusement pas. Je ne suis pas dans ta famille, d'accord ? Tu parles avec tes parents comme ça, tu ne parles pas avec ton copain. Il croit qu'il met la pression à travers le téléphone. Non, je ne mets pas de pression en fait, je ne suis pas dans ton petit studio en train de me raconter des histoires, je te parle directement. Moi, il n'y en a pas besoin. D'accord, tu es dans ton petit studio, tu te fais passer pour le mec qui brasse des millions mais en fait, tu es qu'un pauvre gars qui va raconter des conneries à la radio. Oui, et toi, ça te change un peu. Tu viens faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Mais Kader, c'est ce que tu fais. Kader, arrête tes conneries, c'est ce que tu fais. Il dit ce que tu as dit. mais tu es un raciste, Kader, c'est tout, assume-toi. Ne me fais pas passer. Alors en fait, moi, j'ai déjà eu Kader hors ligne qui m'a fait tout un pamphlet sur oui, les blancs, les français, pour eux, tu n'es pas un juif. De toute façon, Maurice, lui, il se prend pour un blanc, tu vois, il a un problème d'identité. Alors toi, tu as un problème. Alors ouais, maintenant, tu passes dans la... Là, tu passes dans la information, dans la calomnie. Mais il n'y a pas de problème, Kader. Mais attends, tu crois que je n'enregistre pas les conversations ? Mais vas-y, alors qu'est-ce que tu me racontes ? Vas-y, fais-en profiter tout le monde. Discute-moi. T'es emmerdé, t'es emmerdé. Non, ça m'énerve pas, ça m'énerve pas. ça m'énerve pas. Tu sais quoi, un anti-français de base, je fais le téléphone en ligne. Maintenant, tu me dis que les juifs, on ne peut pas leur parler, t'as oublié de faire des proches. Tu viens ici, tu viens de faire de la politique. Je sais bien, il ne doit pas l'entendre les élections en Israël, mais ce n'est pas la peine de venir faire ta propagande ici, d'accord ? Vous l'entendez, le psychopathe ou pas ? Non, non, c'est sauvage, vous êtes-il sauvage, je vous accusais à vos machines. D'accord, l'LDJ, l'EldJ, j'emmerde, t'as compris ça, Mickaël ? C'est capable de vous manger entre vous. T'emmerdes-tu ? Il manque que tu... Jean-merde, l'LDJ, tu es avec ton fait partie. C'est quoi, l'LDJ ? Ok. C'est qu'un, t'enus. Attends, je vais taper. LDJ plomberie, ah non. Alors, la Ligue de Défense Juive est une branche d'un mouvement néo-sioniste créé à New York. Mais tu vas pas bien, toi ? Ah, je vais pas bien du tout. Quand j'entends un mec qui vient fabuler à mon propos, je vais pas bien du tout. C'est toi qui fabule sur les Juifs et qu'on peut pas dire ci, qu'on peut pas dire ça. Ah, ouais, écoute, mes propos sont très clairs. Mais c'est bien, au moins, au moins, tu révèles ton jeu. Très clair, j'ai dit que si les Juifs, si elle avait fait ça sur les Juifs, ils auraient eu raison de partir plainte, toi, tu viens faire ton mec. Mais d'autres l'ont fait, abruti, je te le dis, je te les souverais. Tu viens faire tarifié, l'habitué, l'habitué. Écoute, écoute, hé, hé, là, t'es avec des vrais gens, t'es pas avec tes copains dans le café, ok ? Les vrais gens, c'est les gens de la cité, on va de la cité, c'est ça ? De Mante la Jolie, Kader. T'es un observateur de la société et je te serve très bien. T'es les gens de Mante la Jolie ou pas ? Excuse-moi, Kader, mais en fait, il fait pas la propagande de la juive. Tu sais même pas c'est de quoi il fait ta télévision, tu vas m'expliquer comment ça se passe dehors ? Qu'est-ce que tu me racontes toi aussi ? Non mais Kader, franchement, Mickaël quand il vient, il fait pas la... T'imagines comment t'es un paranoïaque ? Non mais j'ai rien à foutre. Mais mec, il vient me parler de la propagande d'Israël, c'est lui qui vient me donner des sous, comment il fait des élections. D'ailleurs, tu m'as appris que c'était des élections et puis qu'est-ce que j'en ai à foutre des élections en Israël ? Israël, ben voilà, tu vois, c'est ça quoi. Et tu m'accuses d'être de la LDI et tout ? Tu sais que t'es un mec dangereux, Non, 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 j'ai pas dit ça. T'es un mec dangereux, toi ? Encore une fois, encore une fois, encore une fois, tu viens faire le mec. Parce qu'à chaque fois, tu viens ma poste profite, on est sur le petit tichier sur l'Islam. Ouais, je suis... Voilà, vas-y, balance dangereux. Répète-le 3-4 fois, comme ça les gens ont pensé que Kader est dangereux. Mais mec, t'as oublié un truc, t'as oublié un truc, t'as oublié un truc, t'as oublié un truc, c'est que ça fait un certain nombre de... Moi, tu parles trop avec ton copain Gaëtan sur Skype. Que je fais, que je fais. Ouais, Gaëtan, voilà. Peut-être que tu t'envoies du shit et que t'en fumes et que t'as fûle trop. Tu vas mettre tous les losers de la terre avec moi, évidemment, puisque ça fait partie de ta politique. De ma politique. D'accord. Bon, c'est bien. C'est bien. qui nous en dit plus sur toi que sur moi, alors. Bon, très bien. Merci. On va écouter Céline à Paris, je vous prie. Ah, ben tiens. Fou. Ben, tout. Ouais. J'avoue que je suis un peu sur le cul. J'étais déjà, mais... J'étais assise, je veux dire, mais là, j'avoue que je suis un peu un peu stupéfaite de ce que j'ai pu entendre. C'est pas que t'es étonnée, quoi. C'est pas, tu vois, c'est pas comme si c'était la première fois, quoi. Non, non, là, ce soir, je pense que j'en ai vraiment les oreilles chargées, quoi. Vraiment. Tu le savais. Céline adore jouer les bières. Non, non, non. Alors, Yannick, je vais me passer tes commentaires parce que, en plus, je m'en fous. Ah, mais fais ta vie. Vraiment, ça m'intéresse pas du tout ce que tu peux dire. Va voir des vidéos d'Asino. Va t'instruire. Non, non, sincèrement, là, j'avoue que cette violence-là, cette agressivité, m'a un peu... Bon, je vais pas revenir dessus parce que j'ai pas... C'est du complotisme et de la paranoïa. Le mec, il est partout. En tout cas, Michael, je vais imaginer que ce que tu as dit ce soir était vrai que tu as eu Kader et qu'il a tenu ses propos-là envers Maurice. Je sais pas. J'espère que tu... Mais évidemment, Céline. Je sais pas, je vous mets face à face. C'est bien, mais c'est binaire. Mais là, je pose une question, Kader. Alors, avant de m'agresser, je suis en train de poser une question. Non, non, je le gardais sous le coude au cas où Kader m'attaque qui dépassent les limites. Bon, voilà. On le savait tous, Kader a essayé. Oui, de toute façon, oui, mais moi, il me l'a dit texto. Il croyait que j'allais prendre partie des clips. Et quand il m'a vu face caméra et qu'il a vu que j'étais en blanc bec, il était emmerdé, tu vois. Il croyait que j'étais un juif, tu vois, bronzé ou je sais pas. Eh, Michael, franchement, tu sais, la vérité, la vérité, c'est toujours, c'est toujours. La vérité, effectivement, c'est par ressurgir. Oui, voilà, évidemment. C'est tout, c'est toujours. Alors, Kader, Kader, alors Kader, Kader, c'est à toi que je parle. Donc, tu entraînes au titre que Michael a menti. Mais Michael a menti et dans quelques mois, peut-être, quelques semaines, on verra Michael sous son préjour et ça, j'en mets ma main à couper. Oui, moi, je n'accuse pas les gens de faire partie. Je ne sais pas quoi. Ce soir, c'est pour toi qu'on a perçu sous un jour, en tout cas pour moi nouveau. Moi, vous m'avez aperçu sous un jour qui n'est pas inhabituel, c'est-à-dire que je réagis. je ne sais jamais entendu parler de que Maurice est que je ne sais pas. Maintenant, excusez-moi, il y a plein de conneries. Tu me connais bien, tu me connais assez bien à l'antenne. Tu es quand même quelqu'un qui se fait du comité des experts actifs. Laisse-moi juste parler. C'est clair que tu ne le connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je t'ai entendu sur Maurice Rade Libre. Tu m'as très souvent heurté et je me suis très souvent fritté avec toi pour des raisons que j'ai évoquées. Je ne suis jamais caché. Là, par contre, ce soir, ce que j'ai entendu, je ne vais même pas le jauger. Qu'est-ce que tu as entendu ? Parce que ça me dépasse. Eh bien, la vérité est que tu as dit que Maurice était complexé et tout. Tu prenais pour un blanc. Il avait une attirée de blanc, machin. Voilà. Donc, c'est très bien que tu parles comme ça. Le mec qui vient parler quasiment tous les soirs avec Maurice... Non, on s'en foutu. Le mec qui vient parler. Là, on parle de lui. Parce que tu as peur, Maurice. Parce que tu as peur de lui. Je te parle. Tu essaies d'ailleurs d'attirer Maurice vers ton délire et tout, ethnocentriste et tout. Mais à chaque fois, il te repousse, tu vois. Et t'es emmerdé. Et ça fait 7 ans que tu reviens parce que t'es un petit maso. Non, mais c'est vrai que Maurice, c'est un gros enfant, en fait. En fait, Maurice, c'est un gros enfant. Alors, Kader, Kader, il faut qu'il y ait un maso. Il faut que tu te l'espoche de tout le monde, là. Qu'est-ce que tu penses de Maurice, toi ? C'est quand même... Maurice ? Alors, Maurice, moi... Moi, j'adore. Maurice, t'adore pas ce que tu fais. Franchement, c'est... Vous allez vous appeler... Excusez-moi. Vas-y, Kader, vas-y. Excusez-moi. Donne-nous vraiment la vraie direction. Vous allez vous appeler pour parler de ça entre vous. Ça m'intéresse un peu moins. Je vous remercie un peu de ce que vous pensez de moi. Bon, on va... Non, moi, je me rends pas. C'est un petit mot Kader. C'est un petit mot Kader. D'accord, on va se casser. On va écouter les conclusions. On va écouter la conclusion de Lucas Saint-Chamond, je vous prie. Moi, je trouve que c'était très agressif, tout ça. Je suis pas habitué à autant de violences. Et je trouve que de temps en temps, un peu de tendresse dans un monde aussi violent, ça m'a pas de mal. Oui, oui, oui. Je fais une bonne soirée. Je fais une bonne soirée. Merci de venir. Ne faites pas de commentaires ni de bruit quand les gens font leur conclusion, s'il vous plaît. Autrement, je vous fous dehors. La conclusion de Mickaël à Lyon, je vous prie. Ok, bon. Ma conclusion, je peux prendre 5 minutes pour 5 minutes, c'est bon, pour une conclusion ? Allez, fais ta conclusion. Allez. Bon, ok. Kader, c'est un bon client. Il est arabe, d'autres, c'est un arabe. Il est... il défend une idéologie qui n'est pas franchement appréciée en France. C'est un bon client pour l'émission. Bon, ok. est-ce que vraiment est-ce qu'on arrive à aller au-delà ? Manifestement, depuis le nombre d'années, on peut compter en années maintenant. On n'a pas réussi à aller au-delà, autant pour lui que pour moi ou pour Céline, pour Mickaël, pour nous, quoi. Bon, je voulais dire que on parlait de propagande. hier, Kader est venu avec la question de la propagande, les sens développés. Et du coup, j'ai regardé l'émission qui passait sur Arte. Je fais un peu publicité, vous m'envoyez à la facture, je fais un chrome. La propagande, en fait, passe sur une idée que l'avenir sera meilleur. Et souvent, elle passe par l'humour, elle passe d'abord par les images, par l'artistique, par l'artistique et par l'humour. Alors, dans l'humour, l'humour et le racisme, il y a, en fait, une frontière qui est assez mince, mais qui peut se distinguer. C'est-à-dire que à partir du moment où tu ris de la personne parce qu'elle a des origines, là, tu commences à dévier vers le médiocre. quand tu commences à rire parce que, en fait, l'idéologie te permet d'en rire. Non, je ne vais pas le dire comme ça. À partir du moment où, comment dire, attendez, excusez-moi. À partir du moment où le médiocre te fait rire, on peut éventuellement aborder ce sujet du racisme. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais, voilà, en fait, Kader, il s'appelle Kader, ça, ou Mickaël s'appelle Mickaël, mais, OK, je fais des raccourcis un peu évidents, mais si les mecs venaient d'autres horizons, tu vois, est-ce qu'ils soutiendraient le même discours ? Est-ce qu'on pourrait parler avec eux ? Et est-ce qu'on pourrait faire le même humour ? Bon, voilà, je m'éparpille, excusez-moi, je m'éparpille. Ce que je veux, en fait, pour résumer, merci de me laisser le temps de discuter, enfin, de parler. C'est con, je trouve ça con qu'on n'arrive pas à s'entendre, ou en tout cas, pas à se mettre d'accord, mais à se dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de se raconter des histoires et puis, c'est une chose que je suis en train de faire, d'ailleurs, je suis en train de vous raconter des histoires qui n'ont pas de sens. Donc, on va y aller, Mickaël, parce que là, tu vas faire la conclusion de ta propre conclusion et ensuite faire l'explication de la conclusion. Nous, on va y aller. Il n'a pas eu que je expose le truc, j'écrive les coups, et là, je ne me suis pas préparé. Voilà, donc il vaut mieux que tu prépares ton truc. Merci, Mickaël, pour ton témoignage. Alors, qu'un roi, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion de Kader à trois, je vous prie. Merci, Maurice, pour cette émission. Et pour moi, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent dit à l'entente, c'est un révélateur, ça révèle beaucoup de choses. Ce que je remarque, c'est que quand des associaux s'associent, ils parlent comme des assassins. Et ça, c'est en se dit en passant, petite réplique pour monsieur Mickaël et Céline, voilà, comme des assassins. Voilà, en attendant, je vous la souhaite bien bonne. Et puis, à l'occasion, Mickaël, parce que tu m'as quand même manqué, je pense, t'as manqué de discernement à mon égard, et je pense que tu vas recouvrir rapidement la lucidité et la clairvoyance de revenir sur tes propos et d'affirmer en réalité, ce que tu es vraiment, puisque ce que tu es vraiment, on attend toujours le savoir. Moi, on sait qui je suis. Merci à toi, Maurice, pour ce moment de vérité et à très bientôt. Alors, qu'un roi les bonnets à toi, merci d'être venu. La conclusion de Yannick à Ramonville-Saint-Agne. Bon, désolé, en général, j'ai des conclusions impressionnantes, phénoménales, inoubliables. Et bien là, en fait, je n'ai rien du tout. Donc, bonne nuit à tout le monde. Alors, qu'un roi les bonnets à toi, merci d'être venu. La conclusion de Mickaël à Paris. Ouais, alors c'est drôle de se faire accuser de faire partie de la Ligue de Défense Juive alors que je bouffe du McDonald's qui est donc du burger et du fromage mélangé, super cachère, le truc, tu sais. Donc, ça prouve toute la lucidité de notre ami intervenant de Troyes. Et puis moi, je ne mens pas, je n'ai pas que ça à faire. Bonne humorie, à bientôt. Alors, qu'un roi les bonnets à toi, merci d'être venu à la conclusion de Céline à Paris. Ouais, bah écoute, pour réagir, mais je n'ai même pas envie, enfin, je vais le faire quand même, mais je ne m'associe pas. Par contre, effectivement, ça a été un moment de vérité qui, moi, me semble extrêmement triste. mais chacun pense, chacun, comment dire, est face à ses pensées, surtout, et chacun sait ce qu'il a vraiment dit. Et si c'est le cas, c'est très moche. Merci, Maurice, pour tout ça. Puis, je voulais aussi saluer, pour faire un très vite parallèle entre les émissions en direct à la télé qui n'existent plus du tout, et la seule émission qui, à ma connaissance, existe en radio, à la radio, pardon, qui est en direct, c'est la tienne. Et effectivement, tu prends des risques absolument colossaux tous les soirs. Et ça, c'est un truc que plus personne ne prend ailleurs. Parce qu'effectivement, c'est archi difficile. Donc, merci pour tout ça. À bientôt. Et merci pour tout. J'ai déjà dit. Donc, ciao. À bientôt. Ok, bonnes et bonnes et à toi. Merci d'être venu. Quelques messages pour finir. Je voudrais dire à Adrien qui est à Paris que je ne vais pas lire son message. Message de non, non plus, je ne vais pas le lire. Là, vous êtes énervé, là, sur le bazar. Attends, on va essayer celui-là. Non, celui-là non plus, je ne vais pas le lire. Qu'est-ce qu'ils ont, les mecs, là ? On va essayer celui-là. J'ai essayé celui-là. Non, je ne vais pas lire celui-là non plus. Alors, attends, peut-être celui-là. C'est le dernier que j'essaie. Non, je ne vais pas le lire non plus. Bon, j'arrête de lire mes messages. Bon, j'étais ravi de passer cette soirée avec toi. Je salue celles et ceux qui sont sur notre chaîne YouTube. Je rappelle à celles et ceux qui interviennent sur le chat de YouTube que parfois je lis ce qui est écrit, mais en général, j'interagis plutôt avec celles et ceux qui sont sur le chat de Maurice Radio-Librand. je salue d'ailleurs Vega, Sally, Apache, Auvert, enfin, tous les gens qui étaient là. Bon, c'était bien, c'était, comme l'ont souligné certains, c'était juste la soirée, la troisième soirée de la semaine. Il y en a encore deux à venir, c'est une bonne semaine. Bon, envoie du pognon, de la caillasse, va sur notre site internet acheter des choses dans la boutique. Bientôt, ce sera la nouvelle boutique avec des prix intéressants. et c'est avec cet argent qu'on fait exister la radio depuis le 11 juillet 1997. Donc, continue la main dessus. C'est comme ça qu'on va réussir à faire autre chose qu'un programme de radio, de radio, ou de radio avec de l'image, sans t'assommer avec des pubs de lessive, des banques, etc. Les gens qui n'ont pas grand-chose à faire directement dans notre univers, ou en tout cas, qui pourraient essayer d'en prendre le contrôle de la parole. J'étais ravi de passer cette soirée avec toi. Demain soir, 21h pile, je serai là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada